Les trois derniers jours, c'était dur. Les trois dernières heures aussi ? Ouais, les trois dernières heures, mais finalement, les trois dernières heures, ce n'était pas les pires. Franchement, le pire, c'était vraiment les deux derniers jours. Depuis vendredi matin, vendredi après-midi, je ne sais plus. Clairement, c'était assez frustrant parce que le bateau, je ne pouvais pas l'amener à ce que je connais de ce bateau-là. C'est quand même hyper difficile parce que tu sais que tu ne peux pas faire ça et c'est comme ça en même temps. Tu fais au mieux avec ce que tu as. Je savais que Francis revenait, 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 revenait et c'était quand même assez inéluctable. Et c'était dur à vivre parce que tu essaies de faire avancer le bateau, mais tu n'y arrives pas. Tu ne peux pas de toute façon et tu as Francis qui revient. Et franchement, ça a été dur parce qu'en plus, ce n'est pas simple de naviguer avec le bateau dans la configuration telle qu'il était. C'était quand même assez stressant. Il y a un bord où il n'y a pas de safran. Il faut comprendre que j'aurais pu m'arrêter en Espagne. Dans les 48 premières heures de course, je n'ai jamais eu autant d'avaries et de dégâts sur le bateau que sur l'ensemble du Tour du Monde l'an dernier. J'ai perdu un foil, j'ai perdu un safran, j'ai perdu le vérin qui permet de tenir la petite voile d'avant. Et tout ça dans la première nuit de course, quasiment. Et mine de rien, c'est quand même sacrément compliqué de naviguer avec nos bateaux sans un safran, sans un foil. On peut le faire, je l'ai fait, mais forcément, ce n'est pas à fond. C'est bien le poisson de poche avec le bateau. On continue, on continue à avancer. On continue, on continue, on continue, on continue. C'est parti !